Soucieux de l'avenir de nos enfants, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso voudrait formuler des propositions suivantes qui pourraient contribuer à relever le niveau des élèves. La formalisation officielle par la prise d'un AED ou d'une circulaire par le ministère de l'Education nationale et de la promotion des langues nationales. Pour l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020 et la mise à niveau des élèves avant le début de l'année scolaire 2020-2021. Notre proposition de calendrier est le suivant. Du 1er octobre au 15 novembre 2020, une cession de rattrapage de l'année scolaire 2019-2020. Du 16 au 20 novembre 2020, une évaluation de mise à niveau. A partir du 21 novembre 2020 jusqu'au 15 juillet 2021, déroulement de l'année scolaire 2020-2021. Au plan social et selon les informations que nous avons pu lire dans la presse, les discussions entre le gouvernement et les syndicats devraient reprendre au mois de septembre. L'UNAPSB encourage fortement les deux parties à privilégier le dialogue et à trouver un compromis sur les points de discorde afin que nous ayons une année scolaire apaisée sur le front social. Car le développement de notre cher pays, le Burkina Faso, passe très certainement par une éducation de grande qualité. Pour ce faire, l'UNAPSB suggère que, dans le contexte du COVID-19, l'État adopte une loi de programmation éducation-formation qui permettrait de financer massivement le secteur de l'éducation-formation pour le sortir des tards qui freinent son développement. La systématisation de l'utilisation du numérique dans l'éducation afin de réduire bien des coûts, par exemple dans l'organisation des différents examens. À titre d'illustration, rien que l'organisation du certificat d'études primaires coûte près de 9 à 10 milliards de francs CFA. Quelle valeur a encore ce diplôme de nos jours pour militer de telles dépenses ?